Il n'y a pas longtemps, je vous parlais de la marque SX-Mini. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit de la marque IPV et devinez quoi ? C'est le même groupe. Salut à tous, c'est Bon Retour et aujourd'hui, nous allons parler du V200 de chez IPV. IPV est en fait la marque moyenne gamme du groupe IHI. Le groupe IHI compte 3 marques, la marque SX-Mini pour le haut de gamme, IPV pour le moyen de gamme et V-Sticking pour l'entrée de gamme. Le V200 est équipé du chipset SX-531 qui est capable de réguler le courant de façon constante garantissant une vape lisse. Au final, si on compare avec SX-Mini, IPV réduit les coûts au maximum pour pouvoir proposer des produits plus accessibles que la marque SX-Mini tout en étant performant puisqu'ils sont alimentés par le même chipset. Le IPV V200 possède une puce SX-531 résistant à l'eau. La puce supporte le mode Power et il est possible de faire des réglages au niveau des courbes de saveur dont 3 précédentes sont incluses. On retrouve un port USB type C pour les mises à jour ou éventuellement pour charger sa box. On peut plugger un ato allant jusqu'à 30 mm de diamètre. En termes de puissance, le wattage est réglable jusqu'à 200 watts. Dans la boîte, on va retrouver le IPV V200, un câble USB, le manuel d'utilisation. Parlons du design. Le packaging des produits IPV est plutôt simple avec un emballage carton blanc avec en façade le logo IPV. Le coloris dont je dispose est la version aluminium gun metal qui contient un châssis en métal pistolet avec une matière aluminium brossée et le toucher est plutôt agréable en main. Les différents coloris pour le V200 sont Blue, aluminium black, aluminium gun metal, black. Le design du V200 a un côté qui frappe, un côté intimidant mais élégant. Et en termes de dimension, ça ressemble énormément aux mêmes dimensions que le VK 530 de chez Vsteking qui font partie du même groupe. L'avantage d'une box de cette taille, c'est que la prise en main est confortable et le pouce tombe naturellement sur le bouton Fire et ça c'est agréable. A moins d'avoir des mains de lutin, la prise en main du V200 sera impeccable pour la majorité. Le V200 est une box assez imposante, alimentée par deux batteries, une construction en alliage de zinc, en aluminium anodisé et en fin de compte, le poids de cette box lui donne un côté G-classe. Les couvercles de la batterie sont aimantés et les aimants sont gravés à l'intérieur du moule, non à l'extérieur, évitant ainsi d'avoir des aimants qui finissent par lâcher au fil du temps. Sur la façade avant, on retrouve son écran de 0,69 pouces, le bouton Fire et les boutons de navigation. Le panneau central est en retrait par rapport aux courbures des côtés de la box et cela permet au bouton de ne pas dépasser et ainsi rester en proportion par rapport aux dimensions de la box. Le bouton Fire est dans l'alignement des boutons de navigation et juste en dessous, on retrouve le port USB type C pour la charge. Enfin, le haut de la box permet d'accueillir un atomiseur allant jusqu'à 30 mm de diamètre. Faisons un tour rapide sur les spécifications techniques principales du V200. La taille du mode est de 90.6 x 48 x 33.64 mm. La box accueille deux accus 18650. Le réglage en wattage va de 5 à 200 W. Le chipset inclus est le chipset IHII SX531 et il est waterproof. L'écran est un écran couleur de 0.96 pouces. La box est réalisée en alliage zinc et en aluminium anodisé. La box supporte la fonctionnalité charge rapide. Les résistances compatibles vont de 0.1 ohm à 1 ohm. Et enfin, on peut connecter un atomiseur allant jusqu'à 30 mm. Une fois installées, les batteries tiennent bien en place, parfois même un peu trop. La partie inférieure possède une languette qui va venir aider à la bonne tenue de la batterie dans la box. Évitons les bruits lorsqu'on secoue la box. Mais l'inconvénient, c'est que ça a tendance à gêner lorsqu'on installe les batteries. Selon le constructeur, les portes sont interchangeables. Donc on peut espérer par le futur des designs de portes différentes pour personnaliser sa box. Et ça, c'est plutôt cool. Les couvercles de la batterie possèdent un système aimanté. Les aimants sont relativement puissants, que ce soit sur le haut ou le bas. Et on retrouve aussi un ruban pour faciliter l'éjection. L'écran du V200 est lumineux. Et le thème propose une esthétique plaisante en passant par un vert prattant et orange sombre. C'est vraiment sympa. En haut à gauche, on va avoir la courbe de saveur choisie. En haut à droite, on va retrouver le niveau de batterie. En dessous, on va avoir le wattage. Et en dessous du wattage, on retrouvera le compteur de taf. Ou en anglais, le compteur de puff. En dessous du compteur, on trouvera d'abord la tension de la box, suivie par la résistance installée. Et enfin, la durée pendant laquelle vous avez vapoté. Passons à l'utilisation. Pour allumer l'appareil, on appuie 5 fois sur le bouton Fire. Pour éteindre l'appareil, on va effectuer un appui long sur les boutons de navigation. Et on va sélectionner l'entrée System Off pour éteindre l'appareil. Pour remettre à zéro le compteur de puff. On appuie en même temps sur le bouton Fire et le bouton O. Le réglage de la puissance se fait en appuyant d'abord sur le bouton O, directement depuis l'écran principal. Et vous pouvez régler votre box entre 5W et 200W. Le logiciel intègre une fonction qui permet de limiter le wattage en fonction du coil détecté. Et ça, ça permet de ne pas dépasser le wattage que la box estime être la limite du coil. Et ça, ça permet d'éviter de cramer son coil. Le réglage du wattage est fluide. Sur ce point, rien à signaler. Mais la fonctionnalité qui moi m'intéresse, c'est le réglage des courbes de saveur. Pour ouvrir l'interface des réglages de courbes de saveur, on va appuyer sur bas à partir de l'interface principale. Les trois premières courbes sont des presets, respectivement soft, normal et strong. Le preset normal va vous fournir une puissance de wattage à 100% constante lorsque vous vapotez. Tandis que par exemple, la courbe soft va commencer à 50% pour graduellement augmenter à 150% pour ensuite redescendre au wattage prédéfini. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut personnaliser ses propres courbes. Les courbes SXI EQ1, EQ2 et EQ3 sont des courbes programmables. En sélectionnant l'une de ces courbes, vous pouvez les personnaliser avec les boutons haut-bas. Un appui haut va permettre de régler le wattage de base. Un appui bas va vous permettre de régler le pourcentage par rapport au wattage de base qu'on souhaite à chaque segment de la courbe. Si on ne veut pas s'aventurer dans des réglages avancés, les presets normal, soft et strong sont très bons en l'état. Au niveau des protections, le V200 contient une protection contre les surchauffes, surcharges, court circuit, basse tension et une protection contre les résistances faibles et contre la polarité inversée. En bref, à chaque fois que le V200 détecte une anomalie, le bouton Fire ne se déclenche pas. Passons à la charge. Même s'il est préférable de charger sa batterie avec des chargeurs externes adaptés, si vous le souhaitez, vous pouvez également recharger le V200 via son port USB type C. C'est d'ailleurs par ce même port qu'on effectue les mises à jour. Notez d'ailleurs que si l'appareil est éteint, la box ne se chargera pas. Il faut d'abord allumer la box avant de pouvoir recharger. Lors de la charge, vous aurez une animation au centre de l'écran. Cependant, pas de pourcentage de batterie affichée. Au final, le V200 est un appareil plutôt sympa qui, côté vape, offre des performances remarquables. La fonction boite en pouf est très pratique, car si du liquide venait à rentrer en contact avec l'électronique, la box ne fonctionnerait pas. Pour un double AQ, le Form Factor offre une bonne prise en main, mais reste cependant imposante. Sa taille fait que même lorsqu'on arrive à mettre le box dans sa poche, bah, côté confort, il y a mieux. Mais là où les box brillent, ce sont les courbes SXI EQ. On est vraiment dans la personnalisation de la vape à son goût, et ça ne fait que décupler les plaisirs. Ce qui est dommage avec le V200, c'est qu'au niveau de la charge, j'aurais préféré un affichage ou un pourcentage du niveau de la batterie, plutôt qu'une jauge qui, finalement, donne une idée vague de combien de batterie il nous reste. Le V200 est disponible au prix de 64,90€ et est disponible dès à présent en France. Pour ma vidéo sur le Nano S de chez SX Mini, cliquez ici. Pour ma prise en main du e-boutin de chez KSL Vapor, cliquez ici. En tout cas pour moi, c'est tout pour aujourd'hui, mon nom est Romain, et je vous dis à la prochaine.